Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Escape the Pacific. Ici on a tout ça récupéré, notamment on a notre jerrycan ici. C'est vrai qu'on avait plein de trucs ici, il faudrait qu'on fasse masse de cordes. Parce que la suite du périple se trouve au sud en réalité. On va aller chercher du poisson, il faut juste que je le retrouve. Ah oui, attendez. Hop, je mets ça là-dedans. Il faudra que je fasse mon sac à bandoulière aussi. Alors, j'ai juste ma boussole sur moi. Ah bah super, regardez ça. Alors, on peut le traîner. On va le sortir. Alors c'est dommage, on ne voit pas les poissons à l'intérieur de la nasse. Vous voyez ? Alors, obtenir le poisson. Allez, il est rempli à 100%. On a plein de poissons, c'est parfait ça. Hop. Puis ensuite, on peut la remettre. On peut aller la remettre dans l'eau. On a récupéré du saumon. C'est drôlement bien ça. Regardez ça. Niveau supérieur, drive 3. J'ai 3 en conduite. C'est pas fantastique ça ? Plus qu'à déboiser la jungle avec un coup d'ongle. Alors, on va continuer l'exploration. On a vu qu'on pouvait quand même assez facilement se déplacer d'une idée à l'autre avec notre bateau. Faut qu'on n'hésite pas à aller se balader un peu. Je vais ramener au moins le bois. Il faudrait qu'on fasse des tas quand même de ressources pour ce qu'on a besoin. Je rappelle, on a une carapace de tortue, donc s'il se met à pleuvoir. On a un collecteur aussi. C'est pas mal. Est-ce que le feu s'est éteint ? Il est en train de s'éteindre, non ? Ça cuit. Ça cuit doucement. Limite de stockage atteinte. Ok. Yes, le sel est cuisinier. Oh bah nickel. Donc on a notre sel qui est prêt. Ça c'est bientôt cuit. Et là on va pouvoir mettre les poissons ici. Comme ça on a notre produit de la mer. On a notre produit de la terre avec la tortue qu'on a tuée. Nickel. Alors oui, on a, je rappelle, on a la possibilité de mettre une extension à notre radeau par ici. A quoi ça va servir ? Bonne question. J'ai l'impression qu'on a une bonne taille là. Par contre, ce qu'il faut qu'on ajoute, ce qui est important, parce qu'il faut que je teste. Bien évidemment, il faut que je teste quelque chose. Alors je pense que ça va passer par la mise en place d'un pilier robuste ici. On va le mettre là. Et ensuite, j'aurais tendance plutôt à partir là-dessus. Voilà. Ça, ça va être les quartiers maîtres. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Ça sonnait pas mal. Ça sonnait marin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et ici, on va devoir installer... Oh, un toit en planche. Oh mais en planche, ça peut être super cool. Un toit en planche, c'est vachement bien. Je vais pouvoir le mettre là, ou on va pouvoir le mettre après. En planche, ça va être propre. Surtout qu'on a des planches. Bon, revenons à nos moutons. On va essayer de rester sur la perspective réalistique du jeu. Ce n'est pas dans le pilier. Ah mince, j'avais vu un truc qui m'intéressait beaucoup. Ah bah c'est ça. Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il veut pas ? Ah non. C'est peut-être parce que j'ai pas mes piliers là. C'est possible. Ça dit quoi ici ? On est pas mal. Les poissons sont à 61%. Ah, ça c'est bientôt cuisiné ça. Oh, c'est parfait. Vite. Il y a des escaliers, il y a des étages. Évidemment, on veut faire des escaliers. Parce que, évidemment, on veut mettre des étages. Alors, je vais regarder au niveau de mes stats. Mer, 5, terre. Ok. Ok. Ça je prends. Ça je prends. Je peux pas le mettre dans mon sac ? Si. Impossible. Pas vide. Ah, d'accord. Ça, ça cuit. Ça, ça cuit. On va se faire notre petite pop-up ici. Voilà. Un peu de sel ici. Celui-là, il y a du sel. Il est vide celui-là ? D'accord. Celui-là, il n'y avait pas de sel dedans. Quelle arnaque. Oh, le saumon est bientôt cuit. Je m'ors salé un deuxième. Voilà. Merci. Bon, celui-là, je le prends. Il sera pas salé, tant pis. Hop. Ah bah, nickel. Hop, les poissons. Ouais, j'ai l'impression que les saumons sont cuits. Nickel, super. Hop. Et avant, je fais pas le con. Je prends ça. Néanmoins, je dois pouvoir... Yes. Le salé. Nickel. C'est un peu de logistique. Je pense qu'il faut le coup de main. Mais une fois que c'est bon... Celui-là, il y a du sel. Nickel. Et bah voilà, super. On les pose ici. Je récupère mon saumon. Je sais pas s'il est très hygiénique de tout poser par terre. On va aller se prendre un petit fruit. Oh, je vais aller regarder sur l'île s'il n'y a pas des fruits. Habituellement, il y a toujours des fruits ici. Des manques qui traînent. Yes. Et il me faut de la terre. Je vais ramasser encore quelques manques. Je vais pas couper tout ce qui est manques. Parce que ça va nous servir par la suite, je pense. Ok. L'eau salée se cuisine. Super. Vas-y, vas-y. Fais-moi mon eau. Il est un peu pénible à ne pas pouvoir en porter de lui. Oula. C'est bon. Je me fais du sel d'avance. Comme ça, ça sera nickel. C'est l'ommage qu'on puisse pas le stocker dans un truc particulier. Je vais chercher du gros bois et on sera bon. C'est exceptionnel ça. On a tous nos potos qui sont prêts. Je vais là laisser cette ouverture parce qu'elle est pratique. Voilà. Et on a encore un bout de bois à prendre. Ah bah il y a des bananes. Cru. Bananes jeunes. Ça se mange plus ou moins ça non ? Les bananes jeunes. C'est un peu vert, c'est bon aussi. On va essayer les pots en verre pour mettre le sel. Ça paraît logique. Jusqu'à maintenant, le jeu a été relativement logique. On fait abstraction du fait qu'on a une cabine tout confort à l'intérieur de notre ado. Mais si on fait abstraction de ça, pour l'instant, le jeu a fait preuve de cohérence. Ok. Maintenant que notre armature est prête, c'est ici que ça se passe. Ah bah voilà, regardez. Là, on peut ? Est-ce que je peux ? Moi, je veux un grand escalier. Ah, voilà. Branches épaisse et longs bâtons. Ah bah voilà, on va faire quelque chose d'un peu plus... Un petit peu plus carré, là. Voilà. Oh, ça monte ! Je peux passer, là ? Bah oui. Hé, regardez ça. Bon, on va mettre un toit pour que ça soit plus confort. Il va me falloir un toit en planche. Alors. Un toit en planche. C'est les toits. Plancher en bois basique. Non, moi, je vais un plancher en planche, moi. Plancher en planche. Il faut combien ? Onze planches ! Et là, treize. Alors, restons sur la modestie. Ici, on a ça. Et on avait des planches qu'on avait mis... Hop, hop, hop. Je descends mon escalier. J'avais ramené des planches. Vous voyez que j'avais bien fait de prendre toutes ces planches. Je ne suis pas fou. Dix. Pourquoi je ne peux pas les prendre ? Parce que c'est plein. Voilà. Super. Oh, oui. Alors. Voilà. Alors, du coup, j'ai peut-être intérêt à mettre ça d'abord ici. Pour que je puisse commencer à faire le premier étage. Vas-y, mets-toi là. Vas-y. On est bon. Oui, c'est bon, il est mis. Oui, c'est bon. Ok, on prend tout. Ouais, super. Tu es un patron. Il va falloir qu'on trouve d'autres caisses à démonter. Oh, oui. Oh, oui. Oh, mais oui. Ça va tellement mériter une sauvegarde, ça. C'est simplement grandiose. Je crois qu'il faut... Là, on est clairement sur du grandiose. La magnificence de cet édifice. Regardez ça. Alors, on a une terrasse. Et hop, je descends mes escaliers. J'ai une terrasse ici. Ça laisse passer la lumière, parce qu'il faut savoir apprécier les bonnes choses, comme le soleil, par exemple. On a le lit, tout confort. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'on est bien. Est-ce que j'ai soif ? J'ai complètement soif. J'ai complètement énormément soif, en fait. Il va falloir boire. J'ai encore un peu soif. La faim, ça va. On est pas mal. Le collecteur ne s'est pas rempli. Et lui, ne se remplit pas non plus. Les sceaux, rien ne se remplit. Je vais faire un trajet avec toutes mes noix de coco. Pour l'instant, on part sur un truc plutôt modeste. Et puis après, évidemment, on partira sur quelque chose de plus spacieux. Là, on a fait l'abri de jardin. Ensuite, on fera beaucoup plus grand. On est là-dedans. Ben non, évidemment. C'est un mécanique étrange. Je ne la comprends pas. Voyez-vous. On pose dans la main. On pose dans le sac. On pose ici. On pose dans la main. On pose ici. Ah, non. On pose dans le sac. Ah, non. On ne peut plus. Ah, non. On est plein. 19,5. Là, on a rempli. Ici, ça ne voulait pas. Ah. Non, 19,5. Ok. Ah, si. Ça se stack. Ça se stack. Non. Là, ça ne se stack pas. Et ici ? Non. Mais après, on a des salés. Plus sel. Plus sel. Ils n'ont pas la même faim. Ok. Je peux prendre juste un ? J'en veux juste un. Dans la main. Voilà. C'est compliqué. Pour destacker, il faut mettre dans la main. J'ai plus faim. J'ai un peu soif. Fatigue, ça va. Je pense que le sel, c'est bon. Il faudra qu'on repasse en anglais pour voir si le sel est bon. Un peu de fatigue, un peu de soif. On va aller reboire un coup. Il va falloir qu'on fasse quelques cordes supplémentaires. Désolé les gens, ça va être un passage un peu ennuyeux. Je sauvegarde. On va refaire des cordes. J'ai besoin de cordes pour rattacher ce tonneau. On va attacher le tonneau. On va attacher un peu tout ce qu'on peut et on va rattacher des caisses. Alors, je me posais la question, est-ce qu'on va réussir à choper des... Là, on a nos objets de quête et ici, on n'a rien, mais on va le garder pour l'attacher. Du coup, on est parti pour de la corde. On est parti pour beaucoup de cordes. Comme on dit, l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Oui ! Il y a quoi là-dedans ? Rien du tout. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure et là, pareil, il n'y a rien. Non, si, il y a les objets de quête. Alors, attention. Installation des coffres dans mes appartements. On va les poser ici. Un deuxième là. Est-ce que je ne peux pas prendre mes cordes avec moi ? Il a lâché ? Non, c'est bon. Il a mis dans le sac. Et j'ai ça, surtout. Ça, c'est très important, ça. C'est mon stock de Vinas. Je vais le mettre ici. Là. Hop ! Attendez, je vais détacher celui-là. Je ne peux pas le détacher. Si. En fait, il ne faut que je n'ai rien dans la main. Voilà. Je prends ça. Je suis fatigué. Fatigue 52. Mon stock d'eau va aller ici. Hop, voilà. Le stock d'eau, c'est bon. Ensuite, les caisses. Mes caisses. Je pense que je vais les mettre là. Non, non. Ça ne tremble pas, c'est faux. Voilà. Oh, ben voilà. Ça a échoué. Attendez. C'est bon. Et la deuxième. Alors. Ça, je ne pense pas qu'on puisse les mettre comme ça. Oui, il était fatigué. Je sais. Ça passe peut-être comme ça. On va essayer. Non, je ne peux pas le mettre là. Je ne peux pas l'attacher. Il faut qu'il soit à côté, je pense. Ça ne marche pas s'ils sont les uns sur les autres comme ça. Du coup, je peux le mettre comme ça. Et je peux le caler bien droit ou pas. Yes. Un petit espace quand même. Pour que ça ne soit pas trop collé. Voilà. Du coup, après, il faudra que je retrouve une autre. Ah, raté. Ah, c'est le fait que je sois... C'est l'eau. Enfin, je le sorte mieux de l'eau la prochaine fois. Mince. C'est agaçant. Je ne peux pas le monter, là. Ah, c'est ça. En fait, dès que... Dès qu'il y a des trucs dedans, on ne peut plus bouger. Allons-y. Voilà. Ça ne bouge plus, là. Il faut vraiment bien le sortir de l'eau. Bah, nickel. On va pouvoir ranger les noix de coco là-dedans. Éventuellement, je les mettrai bien là-dedans. Je peux tout prendre, là. Ouais, avec du shift. Ici, ça va être le stock de noix de coco. Ici, c'était quoi ? C'était la déco. Support lanterne murale. Je vais tester un truc. Je ne peux pas l'accrocher, là. Non, il faut une corde, je pense. Je suis fatigué. Enfin, je fasse dormir le perso. Ouais, ici, on va mettre la bouffe. Ça, du coup, je le garde sur moi. Il est comment ? Il n'a pas faim. Par contre, il est fatigué. On va dormir. Ah bah, génial. Ça va être commode. Ça va être drôle. Ça ne va être pas commode du tout, en vrai. Ok. Je vais terminer mes petites affaires avec les noix de coco. Ah, voilà. Génial. Allez, venez, madame. Pour l'éclairage et brut. Et brut de décoffrage. Ça fait de l'eau, ça ? Ça fait de l'eau. Impeccable. On va ramasser tout ça. Je vais refaire une caisse. Est-ce que je ne vais pas essayer de dormir un petit peu encore en plus ? Profiter d'avoir le confort pour redormir jusqu'au lever du soleil. Hein ? Le soleil est levé, là ? Ça veut dire qu'il ne va pas tarder à faire jour. On est bon. Allez, lumière. On va aller couper un truc un peu en aveugle. Ça, là. On a des gros bâtons. Ça, c'est pour les engrandissements du radeau. Ça va être très bien. Hop. Voilà. On a une petite caisse. On va pouvoir mettre tout ce qui est... Ça prend de la place, quand même. Alors que ça, volume 05, volume 1. Ça colle. Je crois qu'on en fait deux. En plus, là, du coup, lui, c'est rempli dans la nuit. Ouais, génial. Capteur de rosée. On va redormir un peu. On va se reposer. On ne peut pas venir glander ? Bah oui, il me dit jusqu'au lever du soleil. Mais ce n'est pas le lever du soleil, ça. Attendez. C'est bugué un peu, non ? Ah si, ouais. C'est juste que ça met du temps à se lever, je pense. J'ai fait buguer le soleil ? Le public aimerait voir quelque chose. Moi, le premier. La faim, ça va. La soif, ça va. Là, on n'attend plus que le soleil, en fait. Soleil, c'est à toi. C'est quand même un truc de fou. Je vais aller chercher une bougie. Il est par là, je crois. Mais merde. Je n'arrive pas à retrouver mon coffre, les gens. Il doit être par là, je crois. Il est bien dans l'entrée, là, au milieu. Ah, coffre moyen. C'est bon. La souffrance. La souffrance est présente. Allez, hop. On est parti pour une bougie. Attendez. On va poser ça. Alors. Lâchez. Il est juste ici, le chandelier. Attention, il ne faut pas se louper. Hop. Nickel. Pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Oh. Ah, j'étais là. J'étais juste à côté. Je rentre ça dans mon sac. C'est bon. On a réussi. Enfin. Ah ben, ça fait de l'ombre. Attendez. Le sac. Je vais plutôt les mettre par là. Voilà. Eh ben, dis donc. On ne pourra pas dire qu'on est volontaire. Là, on nous donne tout ce qu'on a. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas une option passer le temps. Vous voyez. Ça, c'est plein. Voilà. Super. Eh ben, maintenant, il n'y a plus qu'à débiter la fin de tout ça. Elle en est où, elle ? 99. Ah, dépouillé. Non, c'est bon. C'est bon. Dépouillé. Elle aussi. Oh, mais attendez. Je peux essayer avec la. J'ai une idée. La hache qui est comme ça. Elle fait plein de dégâts. Par contre, la hache. Plus bas niveau. Elle fait moins de dégâts. Je me déplace. Je suis le comte. Dracula. Alors. Voilà. On va utiliser celle-ci. Ça se trouve. Ça se trouve, ça va fonctionner mon affaire. Bienvenue dans mon château. On va la mettre là. On aura une meilleure luminosité. J'ai une ombre. J'ai une ombre. Je suis l'Underman. Alors. Essayons avec celle-ci plutôt. Elle fait moins de dégâts. Oui. 26. On va y gagner un tout petit peu de temps. Quoi ? Oh non. Le coudou est cassé. C'est pas vrai. Face à cette abondance de fun, je crois qu'il est préférable de sauvegarder. Ça paraît plus raisonnable. J'avais une grosse pierre par là. Où est-elle ? Oui. Voilà. C'est important de savoir travailler de nuit. Et j'ai une branche dans ma forêt. Reste-t-il du bois dans cette forêt d'ailleurs ? Ah oui. Là, il y en a. Oh ! Oula. Ça n'a pas mis le feu. C'est bon. Oh, ça serait terrible. Vous imaginez vous. Ça fout le feu. Non, ça serait pas drôle. Alors, attendez. Ici. Je peux... Ah voilà, ça. Je le pose ici. Et je remplis celui-là. Et celui-là, je m'en sers pour plus tard. On verra plus tard. Pas qu'il se renverse. Qu'est-ce que je faisais déjà ? Ah oui. Du bois. Et des étapes. C'est un peu long. Deux. Oh ! Trahison. Trop venteux. Mais non, pas trop venteux. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a zéro vent. Je vais la mettre à l'abri, là, du vent. Elle est où ? Oh, je l'ai perdue. Ah non, elle est là. C'est bon. Voilà. Je la mets ici. Complètement à l'abri du vent, ici. Et voilà. Vous voyez ? Ça, c'est... Ça, c'est Jack Lastichieux, ça. J'ai tout appris à MacGyver, moi. Alors. Et le couteau... Et là. Il n'est pas facile à voir. C'est pas le bon outil. Voilà. Deux. J'ai plutôt l'impression qu'on part sur de la nuit, là. Mais c'est pas grave. On a de quoi s'occuper pendant la nuit. Regardez. On a toutes ces petites coques de noix de coco à couper pour faire des cordes. Hein ? C'est pas du fun en grosse quantité, là. Ah, mais mon couteau a l'air plus aiguisé qu'avant. Je ne tape que deux fois. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il fallait taper trois fois. Est-ce qu'on aurait pu penser comme ça, avec un œil extérieur, que tout ça était très chiant à regarder ? Mais si ça vous plaît, eh bien, écoutez, ça me fait bien plaisir. Alors, dépouillé. Ça, c'est dépouillé. Ça, c'est dépouillé. Ça, c'est dépouillé. Et ça, c'est dépouillé. Ah, ben voilà, regardez. On y voit quand même plus clair. Je crois qu'on est pas mal. Est-ce que je peux l'éteindre, ça ? Ah, ben voilà. Je peux l'éteindre. Ça répond à ma question. Voilà. Corde. C'est pas un jeu d'action. On savait bien en commençant et on savait que ça serait tout chill. On est au bord de l'eau. On craft des cordes. Toute la nuit. Pour accrocher des coffres. C'est la logique de l'hyperproductivité, les gens. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est moderne. Où est ma caisse ? Ah, ben du coup, je peux faire des cordes avec tout ça. Du coup, je peux refaire plus de caisses. On va rajouter des caisses. Ajoutons des caisses, les gens. Refaisons une caisse là. Et par sécurité, j'en fais une deuxième. Je ne veux pas être à court de caisses. Yes. On va sauvegarder régulièrement, ne vous inquiétez pas. On fait ces dernières caisses et après, on est bon. On a trois caisses. On va carrément avoir des caisses de cordes. En fait, il me refaut de la branche. Yes. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. Bon, je vais pouvoir ramasser tous mes récipients qui sont ici parce qu'il n'a pas plu. On va les mettre dans une première caisse. On a encore de quoi faire des cordes ici. On va prendre ça au cas où. Imaginez qu'on tombe genre sur un endroit où il y a zéro noix de coco. Déjà, ça serait dramatique parce que ça ne veut dire pas de cordes. En volume, ça n'occupe rien en vrai. Celui-là était plein. Alors, celui-là est plein. Ça occupe sacrément beaucoup de place. Attendez, il me faut trois cordes. J'en ai déjà deux. J'ai du coup, on va faire ici. Oui. On repart sur la corde. Une dernière. Allez. Pour le plaisir. Enfin, le plaisir. Pour le plaisir. Vous avez compris. Alors là-dedans, on remplit, voilà. Et ici, on remplit, c'est ça. Voilà. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à lever la main. Ça m'intéresse parce que moi, je n'ai pas trop compris. On prend toutes les noix de coco, cas où. Ça fait de la bouffe. Et ça fait à boire. Ah, ça y est, je suis plein. Boum. Yes. Ah, ben voilà, on a une caisse de noix de coco. Ensuite, il y a ces petits trucs-là à ranger. On prend de la place là-dedans. Il y aura ça à prendre. Ainsi que ceci. La marmite. La bouteille d'eau. On va aller. Un pèque. On va pas spécialement te mettre droite, mais on va essayer de te mettre un peu droite quand même. Apparemment, on aurait un public de névrosé. On va essayer de pas trop perturber le public. C'est complètement loin, alors. Hop, hop, hop. Attention. Non. Voilà. Ça fait une barrière de sécurité. C'est pas plus mal. On l'attache. C'est les coffres qui feront garde-fous. Ça, ça va dans l'autre endroit. Ici. Qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis les morceaux de noix de coco. Droitement, on va mettre... Non, les fois-ci, on avait un autre endroit. C'était ici. Ouais, c'est ça. On met les fois-ci, là. Non, pas huile. Le chandelier. On a tout. On a notre sel. Ah oui, on avait dit qu'on testait ça. Et normalement, ici, j'ai un seau plein. Super. Je crois que tout est prêt. On a 35. On peut vraiment mettre beaucoup dans les barils. Vous voyez, là, il y en a 35. C'est fantastique. Et du coup, le seau, c'est à dire, je peux le mettre ici. Ici. Là-dedans, on ne peut plus. Il y a 20. Ouais, 17. Ça ne va pas rentrer. Voilà, on peut, là. Bah, nickel. Ça va dedans. On peut même mettre l'autre, dis donc. Capteur de rosée. C'est parfait. C'est ça qui va nous sauver la vie. Hop. 17. Bah, c'est bon. Je pense qu'on a résolu le problème de l'eau. Très honnêtement. Parce que pour tout le reste, ça se fait bien. Moi, vraiment, on ne peut pas trouver de branches. Mais là, on a tout ce qu'il faut, là. C'est nickel. On nous avait dit au sud. Ça, c'est A. C'est là d'où on vient. Pourquoi la note nous disait au sud ? Non, c'est le nord, ça. Ah non, c'est bon. C'est le sud. Un cluster deal au sud. Ça serait par ici. Il y a dit quoi, la statue ? Elle dit au milieu. Entre les deux, en fait. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose au-delà, par là. Mais entre les deux. Vous voyez, ça me fait partir vers le sud, la plein sud, entre A et C. Mode édition. Left shift. Ah. Mode édition. Ah, je n'avais pas essayé. Cliquez. Oh, on peut les nommer. Bah, euh... Ici. Ah ouais, ça marche. Ah bah, fantastique. On va pouvoir baptiser... On va pouvoir baptiser les choses. Ah, si. Là-bas, regardez. On va être visé. Ah, il y a un truc tout droit là-bas. Et là ? Il y a que là-bas, en fait. Par ici. On ne sait pas ce que c'est. Ça dit quoi ? Ça ne dit rien. Ah, vous voyez ? C'est bien ça. Au sud. Bah, du coup, on est obligé de repartir dans l'autre sens, en fait. J'y arrive plus. Il y a un truc dedans qui gêne, là. Non ? C'est ça. C'est le sel qui va nous embêter. On va essayer de le mettre dans les pots, quand même. C'est pas là. C'est pas ceux-là. C'est un qui est là. Alors, une graine de carotte, une graine de maïs. Pot hermétique. Si je l'équipe là. Ah oui, j'ai pris. Sel. Ah, il n'est pas fini. Il y a du sel, là-dedans. Ouais, il y a du sel. Oh, bah, impeccable. Attendez, je fais un peu de sel avant de partir. Ah, voilà. Superbe. Du coup, ça, je vais le poser là. Oh, bah, génial. Attendez. Ça va être pénible si je dois les poser avant. Comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut les poser avant. Là, il va falloir sauvegarder. Je le sens. C'est le moment où on sauvegarde, en fait. On sauvegarde. C'est bon. Eh bah, écoutez, je crois qu'on est pas mal. Je vais pouvoir jeter l'encre. Ça va être notre départ. Je vais le reculer. Je vais vérifier mon cap. Plein sud, hein. Euh... Bah, superbe. Je regarde si j'ai pas oublié un truc, et puis on est bon. Blah, blah, blah. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est rien de ouf, hein. Éventuellement, on emmène notre collecteur. On sait jamais. Si un jour, il pleut. Allez, vas-y. Viens là-dedans, toi. Arrête de faire ton enfant. Je ne sais rien qu'on en met plus. Le collecteur, je le prends avec moi. Ok. Donc, normalement, c'est par ici. Vous voyez le feu ? Ça marche très bien sur le bateau. Ça marche très, très bien. Je vais essayer de me réorienter entre les deux îles. Est-ce que le cap est bon ? On part tout droit, là. Ok. Alors, que dit mon cap ? Le cap dit que le sud est plus ou moins par là. Il est par là. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Ouais, je pense qu'on est dans la bonne direction. C'est par ici qu'on va. Hop. Allez, tout droit. Sous-titrage ST' 501 Oulah ! On a un sale temps. Mais on a du vent, du coup. C'est beau, mais c'est loin. Voilà, c'est bien, là. Regardez. Petite tempête. Non, c'est pas pour nous, ça. C'est pour la Bretagne. Regardez ça. On est presque arrivés, là. Alors, soit l'île est toute petite, soit elle est très loin. J'espère, j'espère qu'elle est toute petite. J'ai chaud. Comment ça t'as chaud ? Il te pleut comme vache qui pisse. Comment ça se fait que t'as chaud ? Oui, mais il est marrant, lui. Alors, comme ça, au jugé, j'ai envie de vous dire que cette île est pas ouf. Ça y est. On arrive. Elle a l'air toute petite, cette île. Non ? Vous trouvez pas ? J'ai vraiment chaud. Oulah. Attends. U. Stop. Se lever. Se lever. Voilà. Qu'est-ce que t'as ? Oui, 47 degrés. Ici. Oh, t'as soif. Oh, pauvre petit père. T'as une seconde. On va se remplir la bouteille d'eau. Mes stocks de vina sont ici. C'est bon. J'ai plus soif. On arrive sur cette île. Qu'est-ce que ça donne ? Oh, on a un truc bizarre là-bas. Il nous faudrait vraiment une longue vue, quoi. J'ai vraiment chaud. Bah oui, mais t'es drôle, toi. Voilà. Là, je suis bien, là. 40 degrés. Bah oui, mais j'y peux rien. Je peux rien faire. T'as chaud ou t'as chaud ? Allez, on se dépêche. Avance. On va réaccélérer le temps. Oh, il replace les voiles. En fait, les voiles se reset quand vous passez en mode accéléré. Oh, il a l'air tellement merdique. Mais regardez ça. C'est une plaisanterie, ce... Bon, l'île a l'air merdique. On est bien d'accord. C'est de la daube. C'est bon. On est arrivé. Yes, super, on est arrivé. Je vais repiller tout. 41 degrés. Le personnage à chaud. Je vais aller me mettre à l'ombre, ici. Bon, on verra comment régler ce problème de chaleur. Qu'est-ce qu'a-t-on sur cette île ? Rien. On n'a rien trouvé. Ça m'a l'air un peu paumé. Bon, il y a des trucs intéressants autour. Il y a des pierres cheloues. Ah, on a récupéré un baril d'eau, par contre. Ça, c'est bien, ça. Un nouveau baril d'eau. Il y a des trucs à mouettes. Il y a des tortues pour faire des collecteurs. Le personnage est penché, non ? Je suis penché, non, ou pas ? Regardez ça. Je suis penché. Allez, je suis penché. Bon, bah, le personnage a un torticolis. C'est à force de glander dans le bateau. Allez, les gens, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé. Pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !